Cette route passe par la localité de Tchèkos, non de Bokito, dans la région du centre. Les habitants indiquent que depuis plus de 25 ans, c'est à menu qu'ils entretiennent ces tasques comme ils peuvent. Une route qui pourtant permet de rallier plusieurs autres localités du département d'Umban Outinou. L'état de cette route, dans ses localités fortement agricoles, entraîne d'énormes conséquences sur les activités de ses habitants. Depuis pratiquement trois jours, on est sur le petit tronçon, c'est de là pour le centre, à moins de 500 mètres. Nous sommes bloqués. Nous travaillons, nous ne pouvons pas sortir parce que la marchandise est bloquée puisque nous n'avons pas de route et il n'y a même pas les moyens pour que les voitures puissent entrer. Le cacao et autres produits agricoles périssent ainsi sur place. D'autres besoins de base, ajoutés à celui de la route, viennent davantage plonger ses habitants dans un état de précarité avancé. Manque d'électricité, nous souffrons, les enfants n'ont pas envie d'apprendre. Les centres de santé même n'ont rien, rien n'est approvisionné. Me voici enceinte, mon état, la route ne me permet même pour faire même les visites. La route, quand tu prends cette route, tu as même l'impression que tu vas faire une fausse couche en route. L'accès à l'eau est également un luxe dans ces localités qui, au regard de ces réalités, condamnent les habitants à être coupés du reste du monde et accroupir dans un manque perpétuel.